Gros plan maintenant sur une légende du sport français, Martin Fourcade, le quintuple champion olympique de biathlon, s'est lancé à un nouveau défi. Il a décidé de monter sur scène. Trois ans après avoir pris sa retraite, le voilà sur les planches, seul, dans un spectacle à la fois émouvant et drôle, où il évoque sa vie et sa carrière de champion. La première, c'était mercredi à Grenoble, un reportage de Manuel Tissier et Mathieu Niven-Glovski. Dans ce temple du spectacle vivant, un champion au pied d'une montagne. Tête d'affiche et seul en scène, Martin Fourcade va se produire devant une salle pleine d'amis et d'anonymes. Mille spectateurs pour une première très attendue. J'ai un peu peur d'être déçue. Ça fait une dizaine d'années que je suis ce champion, qui est un gars extraordinaire, voilà, dans tous les domaines. Tout commence sur un podium olympique. Martin Fourcade. Une médaille d'argent et les prémices d'un règne de dix ans. Ce podium, c'est la première très grande émotion de ma carrière. Une émotion puissante qui marque à tout jamais pour le meilleur et pour le pire. Au-delà de son palmarès, le français le plus titré au jeu livre surtout ses doutes et ses failles. Je suis un animal blessé, un cannibale fatigué, usé. Je perds du poids. Je passe de 78 à 71 kilos. Je n'ai jamais rêvé d'être acteur ou de jouer sur des planches de théâtre. Et c'est vraiment ce projet et ses besoins qui m'ont poussé à monter sur les planches, à dépasser finalement un exercice qui n'est pas celui que je préfère. De parler en public, de m'exprimer, de trouver ma place sur une scène. Voilà, je crois que j'étais très à l'aise sur une piste de ski, à être regardé pour ce que je faisais. Je le suis beaucoup moins sur des planches de théâtre. Au théâtre, le coach est un metteur en scène. On se repasse un petit peu dans cette chose-là. Fourcade s'est entouré d'une équipe de très haut niveau sur la scène nationale de Grenoble. Poursuit, master, volet mixte. Et pour ses professionnels, la découverte d'une présence et d'une sensibilité inattendues. Je trouve ça très joli de pouvoir raconter qu'on peut être cinq fois médaillé d'or olympique, 83 victoires en Coupe du Monde. Et que c'est pour l'amour du travail bien fait, le goût de l'effort, la passion qu'on a pour un sport. Et pas forcément pour une volonté de pouvoir d'écraser l'autre et d'avoir le goût du sang sur les dents. Prends le départ de la course, confiant. Pendant une heure, Martin Fourcade entraîne la salle sur les traces de ses victoires. Et je me présente en tête sur le pas de tir. Des moments de gloire. Petit coucou à la caméra, à la classe. Ou de solitude. Je m'installe pour le premier tir en position couché. Filmer bien sûr en gros plan. Clin d'œil à la caméra, beau gosse. J'insère mon chargeur. Vide. Je lève la main pour solliciter mon entraîneur. Qui m'envoie un chargeur plein en dehors de tout cadre réglementaire. Et je reprends mon tir. Gagner une course de biathlon en étant parti sans balle, ça ne s'était jamais vu. Et je ne crois pas que ça se soit reproduit depuis d'ailleurs. Le champion, privé de jubilé à cause du Covid en 2020, réussit son pari. Un triomphe en guise d'adieu aux armes. Il est aussi naturel que ce soit les skis. Mais vraiment, ça m'a fait vibrer et j'ai adoré. Ce projet m'a attiré parce qu'il y avait le mot vivant dans le spectacle vivant. Et ce soir, la salle a vécu et je me suis régalé à vivre avec eux. Porteur de drapeau, icône du sport tricolore, Martin Fourcade n'a pas l'intention de devenir acteur. Sa tournée d'adieu prendra fin en mars prochain après 15 représentations. Le 14 et le 15 mars, Martin Fourcade sera à Colmar. Vous vivez à Colmar. Est-ce que vous irez voir Martin Fourcade en spectacle ? Bien sûr, je l'ai croisé en plus il n'y a pas longtemps. Il y a quelques mois, je l'ai croisé en Autriche. C'était marrant sur l'air d'autoroute. C'est marrant, mais il n'allait pas en plus. Sur une station de service ? Exactement. Mais j'irai bien sûr avec plaisir, si ma saison me le permet. Parce qu'il y a 100 longues les saisons.